Bonjour, aujourd'hui je vous parle de ma récolte que j'ai fait à Drummondville et Saint-Hyacinthe. J'ai fait Drummondville il n'y a pas super longtemps, l'été passé. Donc habituellement je fais mes places environ après un an. Et là, c'est pas trop loin, puis on avait une commission à faire à Drummond. Donc on a fait Drummond, puis ensuite Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, j'ai fait en octobre. J'habite proche, donc ça m'arrive souvent quand même de faire les deux punch-up, mais je ne l'avais pas fait depuis quelques mois. Donc on va se lancer là-dedans pour aller voir ce qu'on peut aller récolter dans ces différents magasins-là. Là, il y a deux punch-up à Saint-Hyacinthe, il y a deux punch-up à Drummondville, puis deux magasins spécialisés à Drummondville. Nous n'avons pas fait Gamer's Top, ça on n'avait pas le temps, le Gamer's Spot qu'on n'a pas eu le temps de faire à Drummond. Mais on a fait le Sputnik et les deux punch-up. Donc le premier punch-up, c'est une marque maison, ce n'est pas une brand. Donc on a commencé à ramasser des jeux de Switch, on a ramassé quelques jeux fort intéressants je trouve. On a eu Triangles Stratégie que j'ai ramassé pour 50$ avec les taxes. Donc ça, c'était un gros jeu que j'ai hâte de jouer, je le sais, je vous en ai parlé. Quand le démo est sorti, je l'ai joué. Et honnêtement, j'ai vraiment hâte de jouer à ce jeu-là. Il y a l'air d'avoir beaucoup de texte, des décisions importantes à faire. C'est un tactical, évidemment, un RPG, tour par tour, un peu la fantasy tactique. Donc ça a sorti l'année passée. Ça faisait longtemps que je l'avais sur mon radar, il n'a pas tombé en spécial souvent, contrairement à d'autres jeux de Square Enix. Lui, il est resté élevé, puis à 50$ taxines, en très bon état. Je trouvais que c'était correct pour moi. Tricky Tower, que j'ai ramassé pour, c'est revenu probablement autour de 10$. Tricky Tower, c'est comme Tetris, comme vous voyez les blocs. Donc vous allez avoir des blocs qui vont tomber du ciel. Et vous devez faire une tour qui se tient une par-dessus l'autre. Donc si vous avez juste une petite pointe, si vous voulez, puis là vous devez réussir à mettre vos blocs pour que ça soit toujours solide. Donc vous allez construire une espèce de triangle slash tour qui va essayer de tenir le plus possible. Et tu dois durer plus longtemps que les autres. Donc honnêtement, super le fun à jouer en multijoueur. Et la version Switch est sortie juste sur Strykid Limited. Elle est assez difficile à trouver, puis elle est assez dispendieuse. Tandis que la version PlayStation 4 a une certaine valeur quand même pour un jeu de même. Je crois que ça tourne autour d'une vingtaine de dollars. Mais c'est possible de le trouver pour 10$ comme je l'ai fait là. Donc c'est quand même pas un jeu qui a l'air à valoir si cher que ça. Donc si vous le voyez à traîner pour une dizaine de dollars, je crois qu'il en vaut la peine. Moi j'ai eu du plaisir à jouer avec ça. J'ai ramassé Double Dragon. Donc pour ceux qui suivent le podcast, c'était la recommandation du Roi Troll. Donc mettons que c'est revenu à peu près à 15$. C'est pas mal le prix, mais le label est quand même pas mal beau. Honnêtement, il n'est pas trop mangané. La cassette est belle. Donc pour 15$, je trouvais que c'était correct de payer le prix. Et je vais pouvoir jouer. J'avais le 1 et le 3, mais je n'avais pas le 2. Donc je suis content d'avoir complété cette série-là. Donc évidemment, le Roi Troll a ramassé quelques jeux aussi de son côté. Mais dans l'ensemble, c'était des très bons prix pour ces jeux-là. Ensuite, dans la boutique spécialisée Sputnik de Drummond, j'ai ramassé Lord of the Rings de Third Age. C'était le dernier des Lord of the Rings qui me manquait au Game Boy Advance, qui semblerait certains ne sont pas si pires. Il y en a trois qu'il faut voir que je teste pour savoir ça. Le Third Age est celui du turn-base sur console. Mais lui, ça a l'air de ressembler beaucoup à un jeu de tactique. Donc j'ai hâte de l'essayer et de vous en parler quand je vais l'avoir joué pour vrai. Donc ça, j'ai ramassé là et c'était 20$. Mais pour du Game Boy Advance, 20$ plus tax, donc 23$. Je trouvais que ça l'avait la peine, même si la boîte est un peu maganée. J'avais The Incredible Hulk de je ne sais pas quoi, Panteron Saga, qui est sorti évidemment sur PlayStation 1. Et graphiquement, ça a l'air un peu de la vidange. Le jeu était en très bon état et il était 15$ avec les taxes. Donc je me suis essayé avec ce jeu-là. Puis c'est ça, du PlayStation 1 qui est beau, autour d'une dizaine de piastres que je ne vois pas souvent, je le ramasse. Au pay, ça fera un stu bon. Si ce n'est pas bon, c'est tout. NHL Blade of Steel 2000, ça aussi, ça faisait longtemps que je l'avais sur mon radar. Ça a l'air éduqué, un jeu de sport. Pourquoi tu n'as pas réussi à trouver ça avant? Je ne le sais pas. Mais Blade of Steel 2000, ça faisait un bout que je le voulais. Et c'est revenu à peu près à 7$. Donc ça, oui, c'est dans l'autre pile. C'est dans le punch-up instant-content. Donc qui est, dans le fond, l'autre punch-up avec un brand, donc instant-content. Et on a ramassé beaucoup de jeux, là. Honnêtement, je suis surpris des fois que je rentre là. Puis il y a vraiment beaucoup de jeux, mais les prix sont très élevés. Puis ils ne négocient pas beaucoup. Là, il était d'entrain. La négociation s'est bien passée. On nous a donné environ 30% off sur les prix affichés avec les taxes in. Donc honnêtement, ça fait un rabais qui est quand même considérable. Et honnêtement, on a ramassé des belles affaires, dont Blade of Steel. Bon, ça, je sais que bien des gens ne sont pas tant énervés avec ça. Mais moi, un jeu avec Mario le mieux dessus, c'est certain que je vais aimer. Mais on a ramassé un Dragon Quest Monster. C'est le Joker Monster ou Monster Joker. En tout cas, peu importe. C'est celui qui vaut le moins cher sur la DS, mais il était 4$. On l'a ramassé. Ensuite, Slane. Donc on commence à ramasser des autres Switch pour pas cher. 20$, un petit jeu où tu contrôles un gars en 2D. C'est très pixel, là. Puis il y a de la grosse musique intense qui joue en même temps. C'est assez difficile, mais c'est le fun. Honnêtement, c'est à découvrir. Puis à 20$, même un peu moins. 20$, c'est le prix affiché. Donc on l'a eu autour de... Entre 15 et 16, mettons. Peut-être 17, là. Donc ça ne revenait pas bien bien cher. Ensuite, Metal Gear. Pour 12$, ça aussi, ça a eu la peine. En très bon état. Et les Metal Gear ont beaucoup monté. Étant donné qu'il a été retiré des stores durant un instant. Par Konami. Il a été remis après. Mais ça l'a énervé un peu les gens. Puis il a pris beaucoup de valeur pour le PSP. Ça, ça a été gratuit. J'ai dit « Hey, tu me le fais combien? » Puis avec tout le lot, il m'a dit « Ah, ça ne me dérange pas. Tu prends-les. » Puis World Avenger, j'ai fait un vidéo. J'ai fait un short là-dessus. Si vous voulez aller voir ça, je vous invite à aller voir. Vous découvrez ce jeu-là qui est sorti sur Sega CD. C'est un quick-time event. C'est juste un vidéo avec des quick-time. Et moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. C'est rare que je plaisais avec ce style de jeu-là. Mais ça fait très Mad Max. Puis l'ambiance est vraiment cool. Donc d'avoir le livret pour gratis, c'est sûr que je le prendrais. C'est un affaire qui a comme 30 ans aujourd'hui. Donc évidemment, c'est impressionnant de trouver ça. Monster Hunter Freedom. C'était le dernier des Monster Hunter qui me manquait pour la PSP. Donc très content de me rajouter ça. Ces tablettes pour 12$. J'ai ramassé aussi Mac qui coûtait juste 3$. Puis il est complet. Donc on va pouvoir essayer ce jeu d'avion-là. Je ne suis pas un gros fan de jeu d'avion, mais on va voir. Ensuite, dans ma quête de compléter la série Game Passable, j'ai ramassé celui qui techniquement vaut le plus cher. Je ne sais pas s'il est bon. On va le voir. Mais c'est celui qui vaut le plus. Donc c'est ça. Il me reste celui au PS2 à trouver. Puis le 1 et le 2 au Game Boy Advance. Le 2, c'est celui que je cherche le plus. Je vais finir par le trouver pas cher. Ce n'est vraiment pas des jeux qui valent cher. Et je vais finir par vous en parler quand je vais avoir la série au complet. Ensuite, Grid. Ça faisait longtemps qu'il était sur ma liste. Puis que je le cherchais. Puis à chaque fois, il était un peu trop cher. Puis je ne l'ai pas payé trop cher. Techniquement, j'ai payé 10. C'est difficile à calculer. C'était dans la négociation que lui a bougé un peu. Mais bon, c'est ça. Donc à ce prix-là, c'était correct. C'est vraiment une série de courses que j'adore, Grid. Puis c'est certain que ce sera un méchant downgrade de jouer sur DS. Mais je voulais essayer de jouer sur DS. Puis voir ce que ça avait de l'air, cette franchise-là. Ensuite, Log of the Ring Conquest. Ça fait un bout aussi que je l'avais. Puis je ne voulais vraiment pas payer cher. Puis là, j'ai payé techniquement entre 7 et 8$. Donc à ce prix-là, ça, c'était correct. Puis il était complet en bon état. Je ne sais pas exactement c'est quoi. Je vais vous en parler quand je vais le jouer. Ensuite, ça, c'est parce que c'était 4$. Puis c'est Superman. Je l'ai ramassé. Ce n'était pas cher. Des jeux de DS, encore une fois. Il y a un peu de collant. Mais il était en bon état à l'intérieur. Sur le label, les livrets, le jeu, il est correct. Donc à ce prix-là, je voulais l'essayer. Même chose pour Galactic Taz Ball. Dans le fond, tu as une boule qui se contrôle un peu comme les vieilles machines d'arcade. Donc c'est avec ça que tu contrôles Taz. Mais dans ton écran tactile. J'étais curieux d'essayer parce que j'étais de voir la mécanique, comment c'était utilisé. Mais c'est ça. À 4$, ça va être parfait pour tester ça. Et l'affaire que je fais souvent quand je vois des jeux de Pokémon ou des jeux de Game Boy Advance qui ne sont pas des vrais jeux de Game Boy, je regarde. Je regarde parce que souvent, ils ont des titres complètement absurdes. Des labels vraiment tout croches. Puis je trouve ça drôle de regarder ces jeux-là. Donc je regarde dans la pile de jeux qui n'est pas des vrais jeux. Et dans la pile de pas vrais jeux, il y a un Pokémon Leaf. Puis là, sur le coup, je suis comme, c'est-tu un vrai ou c'est pas un vrai? Quand je le prends dans mes doigts, je suis comme, OK, il a le bon poids. Ce qui est déjà pas normal. La bonne dimension aussi. Le plastique, il fait le pas pareil. Le label, il a l'air très vrai. Je regarde. C'est possible de voir s'il y a le brand Nintendo à l'intérieur sur les connecteurs. Là, juste en haut des connecteurs. Je vois le brand. Je suis comme, OK, je le donne au Roi Troll. Le Roi Troll, il check ça. Puis il est comme, c'est full legit cette histoire-là. Puis le prix était 9,99. Fait qu'on l'a ramassé en se disant que même si c'est Unro Pro à 10$, au pire, on la flippera. Mais on l'a ouvert et en dedans, c'est totally legit. C'est une vraie cassette de Pokémon Leaf Green qu'on a ramassé pour techniquement 7$ dans un Punch-Up en 2023. Ce qui est d'une absurdité totale. Merci à vous autres. C'était bien gentil. Techniquement, en vendant ce jeu-là, ça va me rembourser la pile de jeux que je vous ai montré tantôt. Et c'est ça. Donc c'est vraiment pas mal cool, honnêtement, de trouver ça. Et toutes les fois que j'ai checké les jeux piratés de Game Boy Advance, c'est en pensant peut-être aussi en arrière de ma tête, de dire peut-être que je vais trouver un vrai jeu là-dedans, un vrai Pokémon qui a été mal regardé. Bien, c'est arrivé. Fait que c'est ça. Checker les jeux qui n'ont pas l'air vrai, parce que peut-être qu'ils sont vrais. Puis évidemment, c'est là que ça fait la différence au niveau du prix. Ils ont fait une gaffe probablement au niveau du pricing ou quand ils ont fait l'évaluation. Mais le gars aussi, c'est plate. Il l'a ramené et il s'est fait dire probablement que c'était une fausse. Puis il a dit « Ah ok ». Puis il s'est fait donner probablement 50 cents pour sa cassette. C'est triste, mais c'est ça. C'est moi qui l'ai à cette heure. J'ai dans l'autre. Là, on a fait dans le fond… Qu'est-ce que c'est ça ? Donc là, les deux punch-ups sont faits à Drummond. C'est déjà rendu un peu tard. Donc on est parti pour Saint-Hyacinthe. Et on a ramassé pour l'Xbox 360. Donc il y en a deux punch-ups. Ça, c'est celui… Encore une fois, il y a un qui est un brand. Je pense que c'est un comptant. L'autre, c'est un instant comptant. L'autre, c'est un comptant quelque chose. Peu importe. C'est une autre marque assez connue. Et l'autre, c'est une marque maison. Donc ce n'est pas un brand. Donc là, on a Crash Titan. Ça, c'est ça qui vient du comptant. Donc on a ramassé ça pour 15$ avec les taxes. Ça fait partie des jeux qui s'est sorti juste… Puis j'étais surpris. Je pensais que c'était sorti en 2005. Mais finalement, il est sorti ça aussi, mais juste pas sorti au PS3. Donc c'est comme la seule façon de jouer à une version next-gen de ce Crash-là. C'est au Xbox 360. Donc je l'ai ramassé. Je l'en ai déjà parlé. Ça vaut la peine de le trouver, selon moi. Ça se trouve. Les Spider-Man ont pris beaucoup de valeur aussi. Lui, il est sorti à 10$ qui est taxé. C'était pas mal cool avec la titillée et tout. C'est vraiment le fun de trouver du beau Xbox 360 pas cher. On a Spider-Man Edge of Time. Lui, j'ai déjà au PS3. Je reprends à l'échanger. Mais il est sorti à 30$. C'est des jeux qui valent très cher. A Star, Spider-Man, ils ont pris quasiment le double de la valeur. On a Bladestorm qui m'est sorti à 3,50$. À ce prix-là, je ne pouvais pas prendre ça. Ce n'est pas hyper commun. Donc 3,50$, c'est ridicule selon moi de ne pas ramasser ça. Donc je l'ai ramassé. Spider-Man 3, qui est un autre des Spider-Man, qui vaut 10$. Donc c'est ça, on l'a ramassé et on l'a gardé. Ensuite, un autre jeu que j'ai cherché depuis un petit bout. Si vous écoutez, j'avais fait le podcast avec Gamer en série. Donc Original Game Store Hicks. Donc vous pouvez aller voir ce podcast-là où j'étais dedans. Mais il y a aussi d'autres gens qui ont fait des podcasts. Donc quelqu'un qui a développé des jeux vidéo au Québec. Et il a fait, entre autres, le Monster vs. Alien, qui est dans le fond, lui a repris des mécaniques de God of War à l'époque sur PS3. Puis il l'a mis dans un jeu cartoon. Donc ça a l'air que c'est pas mal cool quand même comme façon de jouer. Donc j'étais curieux de l'essayer. Je l'avais trouvé au PS2, puis ça me gossait de ne pas l'avoir au Xbox 360 parce que c'est un des exclusifs Next Gen. Donc il est sorti seulement en Next Gen pour l'Xbox 360, il n'est pas sur PS3. Et bien là, j'ai trouvé pour 2,50$. Donc j'étais super content. On a un autre Spider-Man, que c'est aussi lui qui l'a fait. Si ma mémoire est bonne, c'était celui-là. Puis ça a l'air qu'il a rajouté un boss style Punch-Out dedans. Donc je suis curieux d'aller essayer le Shattered Dimension, puis de voir ce jeu-là qui était fait ici. Ou en partie ici, assurément. On a Jocet 2 aussi. Je crois qu'il n'est pas sorti au PS3, puis ça je pourrais peut-être me tromper. Donc je voulais l'avoir pour l'Xbox 360. Mes jeux de course, je dois avouer que j'ai un petit faible pour l'Xbox 360 quand ça vient le temps de jouer à des jeux de course. Je trouve que j'ai déjà un volant qui n'est quand même pas pire pour l'Xbox 360. C'est le fun à jouer là-dessus. Donc Jocet, on va pouvoir rajouter ça à la pile de jeux de course. Le Assassin's Creed et America Collection, qui est le fun. Parce que vous avez le Assassin's Creed Liberation HD, qui est dans le fond une version qui est sortie sur Vita. Mais là, vous pouvez l'avoir en version physique pour la PS3. C'est quand même le fun. Et vous avez les deux autres Assassin's Creed qui ne vaut absolument rien. Mais j'ai payé 3,50$ je pense. Ou 2,50$. Puis honnêtement, à ce prix-là, ça en vaut la peine. Il vaut peut-être une dizaine de piastres. C'est quand même surprenant pour Assassin's Creed. Knack pour le PS4, qui est un des premiers jeux qui est sorti pour la PS4. Ça faisait aussi longtemps que je l'avais sous mon radar. Je pense que j'ai payé 4$ pour celui-là. Donc j'avais trouvé le 2 pas cher. Puis le 1, c'était un des premiers jeux. C'était comme ça annonçait la PlayStation 4. Puis le début de la PlayStation 4 a été un peu difficile. Et évidemment, Knack fait partie de cette difficulté-là. C'est pour ça qu'on ne verra pas d'autre chose avec Knack. Mais je voulais avoir le premier pareil. Et un autre jeu, les Telltales ont pris beaucoup de valeur dernièrement. J'ai trouvé, entre autres, le Game of Thrones, qui vaut quand même un peu d'argent au eBay Game pour une dizaine de dollars. On vient de ramasser Wolf Among Us pour 5$, qui était peut-être autour de 25-30$ actuellement. Je n'ai pas encore joué à lui. Ça a l'air qu'il est très bon. C'est un des meilleurs de Telltale, il semblerait. Donc je suis curieux d'essayer ça. Et de vous revenir avec ça quand je vais l'avoir joué. Et il restait un Punch-Up, qui est le Punch-Up avec, dans le fond, qu'il n'y a pas de branding, mais qui est dans le centre-ville, dans le vieux Saint-Hyacinthe, mettons. Et on a Singularity, qui est, dans le fond, un jeu qui vaut entre 15 et 20$ environ et qui se trouve pour, je pense, j'ai payé 2,50$. Donc honnêtement, c'était vraiment cool. Les jeux, c'était des 2 pour 1. Donc tu achetais un, puis l'autre était gratuit. Donc c'est pour ça que j'ai ramassé quelques fillers pour compléter des lots, pour faire des paires. Donc Singularity, c'était soit 2,50$ ou 5$, sauf lui, qui était 10$. Donc le Cabela African, que lui, je vais probablement échanger. C'est pas tant le goût de le garder. Et la raison pourquoi je l'ai pris, c'est qu'il y avait étrangement un jeu de PS5 qui était le Pio Pio Tetris 2, qui était 15$. Et là, bien, lui, il était 20$. Donc en le mettant ensemble, ça faisait 10$ chaque. Donc c'était le jeu que j'ai trouvé qui valait la peine de peut-être échanger. Et bien, je me ramasse avec un jeu de PS5 9 pour 10$ avec les taxes, ce qui est très cool. Tetris, je peux jamais vraiment trouver pas assez... C'est pas possible vraiment de trop jouer à Tetris, je crois. Terminator, vraiment cool pochette. Évidemment, le jeu semblerait n'est pas tellement bon, mais on va l'essayer. Ça aussi, ça va être pour échanger. Quand je dis que j'essayais de faire des paires, c'est un peu ça. Psyhopes, qui semblerait très bon aussi. Ça aussi, ça a une petite valeur. Donc ça permet de faire des paires. Lord of the Ring, le Third Age, l'espèce de RPG. J'ai commencé à le jouer. Ça a l'air que j'ai aimé ça, le début. C'est assez linéaire comme RPG, mais les mécaniques de turn-based sont le fun. Donc c'est un peu old school, mais c'est le fun. Le True Crime New York City, qui venait avec un autre True Crime New York City à l'intérieur. Sur Price Fighting, il dit qu'il vaut quand même de l'argent, mais ça ne vaut pas tant d'argent que ça en réalité. Je ne sais pas trop pourquoi Price Fighting le met aussi élevé que ça. Mais ce n'est pas grave, ça va s'échanger pareil. Le Second Sight, qui semblerait pas mauvais. Ou du moins, il y a quelqu'un qui dit que c'est pas mauvais, parce qu'il y a un peu de valeur. Je suis curieux de l'essayer. Les jeux de Codemaster, à part les jeux de course, je ne suis pas souvent impressionné. Mais c'est ça, je suis curieux d'essayer ça à un moment donné. Pareil, le fameux Tomb Raider Anniversary, qui était 2,50$ à ce prix-là. C'était ridicule de le laisser sur la pochette. Et la paire, je l'ai faite avec Lord of the Ring, qui était aussi 2,50$. Ce qui complète la récolte. Il y avait aussi des jeux, il y a quelques jeux que je ne vous ai pas montrés, qu'on va probablement échanger. Et les jeux au Roi Trolls aussi qu'il a gardés. Mais ça a fait quand même beaucoup de jeux pour quelques magasins, à peine 5 magasins. Un magasin spécialisé et 4 punch-ups. Ce n'est pas tant que ça. On a retrouvé vraiment beaucoup de jeux à d'excellents prix. Ça va commencer, je pense que si vous allez faire les tours dans les punch-ups, souvent le temps des fêtes, le monde amorte les affaires. Je pense qu'ils les gardent en gage comme un mois en arrière avant de les remettre. Je pense qu'on va avoir du beau stock au printemps dans différents punch-ups. On va commencer à avoir de la Switch qui va apparaître pour pas trop cher. Ça, c'est pas mal cool. Ça va commencer. Ça fait quand même quelques années que la Switch roule. Si jamais vous avez des magasins autour de chez vous, ça fait quelques mois, ça peut valoir la peine d'aller les voir là. Je pense que ça va être un beau printemps-été pour la récolte de jeux vidéo. On devrait commencer à en trouver pas mal sur plein de consoles, je crois. Donc, c'est ça. J'ai hâte déjà au vent de garage. Je vous en parle, mais ça s'en vient. Mais c'est ça. Donc, je pense qu'honnêtement, on va avoir des bons deals prochainement. Du moins, je crois que 2023 va avoir des bons jeux que je vais trouver. On se le souhaite tous. Donc, c'est ça. Ça a bien commencé. Du moins, la première école de magasin, ça a été vraiment fabuleux. Je pensais pas trouver autant. Honnêtement, vraiment pas. Je n'ai pas ramassé autant l'année passée. Donc, tant mieux. Tant mieux pour nous autres. Puis, c'est ça. Si vous avez aimé la vidéo, laissez des commentaires juste en dessous. Donnez-nous des commentaires sur qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous aimeriez voir. J'essaie toujours de plugger un peu le Discord. Justement, dernièrement, on a eu quelques posts de gens qui ont montré leur collection puis qui ont montré les dernières écoles qu'ils ont faites. Donc, des petits finds de jeux vidéo à gauche et à droite qu'on trouvait. Donc, c'est le fun de venir pouvoir partager ça quelque part. Et évidemment, si vous avez des commentaires, des suggestions pour d'autres vidéos, bien, ça peut très bien se faire là-dessus. Donc, merci beaucoup de votre écoute. Puis, on s'en donne des nouvelles dans une prochaine vidéo sur ça. Merci beaucoup. Puis, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.